... Bonjour et bienvenue pour la quatrième journée consécutive de petit déjeuner européen dans l'école Jules Guéville. Ce matin, j'ai testé pour vous le petit déjeuner polonais. Nous mangeons sucré salé ce matin avec des oeufs, des tomates, des fruits, des pommes, des céréales, du pain complet, du pain aux céréales, du pain blanc et de la confiture. T'as oublié les pommes ? Et j'ai oublié les pommes, non ? Je l'ai déjà dit, les pommes. Donc voilà, j'ai avec moi ce matin Sandra, Sandra qui est en classe de clisse avec Emmanuel. Et Sandra va nous dire ce matin ce qu'elle en pense de ce petit déjeuner polonais. Alors qu'est-ce que tu en penses, Sandra ? Bien. C'est bien ? Est-ce que tu as aimé ? Oui. Oui ? Tu as mangé quoi ? J'ai bu un verre de jus d'orange tout de suite. Oui. Il y a les céréales. Oui. Bon. Alors qu'est-ce qui change d'un petit déjeuner français ? Dis-moi. Les céréales. Oui. Est-ce que tu as l'habitude de manger ça à la maison ? Non ? Pourquoi ? Parce que je n'aime pas. Parce que tu n'aimes pas. Bon. Mais la différence, est-ce que tu la connais la différence ? Non. Non ? Alors la différence c'est qu'ici dans l'assiette, on mange du sucré, du salé. Tu vois, il y a des tomates, il y a des pommes, il y a des oeufs. Bon, les tartines, on a l'habitude. Tu as l'habitude de manger des tartines ? Non, moi je n'en mange pas. Non plus ? Tu manges quoi là au petit déjeuner ? Moi je mange des céréales. Juste des céréales ? Avec un petit peu de lait ? Avec un petit peu de lait. Donc cette semaine, on a souhaité favoriser un petit peu les différents déjeuners pour montrer aussi qu'en Europe, on ne mange pas la même chose qu'en France. Et donc les enfants aiment ou n'aiment pas les assiettes sucrées, salées, les différents petits déjeuners que nous avons mis en place cette semaine. Alors je suis enseignante à l'école de Yerville et nous sommes ici dans le self de la cantine dans le cadre de la semaine du goût. Et nous sommes en train de déguster un petit déjeuner polonais. Alors c'est une semaine qui est consacrée au goût, à la découverte de différentes saveurs, de différents petits déjeuners notamment. Et donc ce matin, nous sommes au petit déjeuner polonais. Les enfants n'ont pas l'habitude certainement de manger des œufs, de manger des tomates. Donc ils découvrent une autre façon de prendre le petit déjeuner. Mais toujours en restant dans le cadre d'un petit déjeuner équilibré avec les fruits, les légumes, les céréales et les protéines. Alors en fait, la classe s'est inscrite dans un projet bien mangé, bien bougé, là depuis le début de l'année. Donc on travaille pour l'instant sur le corps, pourquoi il faut manger, pourquoi c'est important, comment on mange. Donc voilà, une préparation qui se continuera bien après, évidemment, cette semaine du goût dans la classe. Il y a une préparation et il faut que ça ait du sens aussi. Le goût, c'est tout le temps. Et prendre de bonnes habitudes alimentaires aussi, c'est important. Et il faut commencer tôt. Et en fait, avoir des habitudes, ça permet après de manger équilibré sans se poser de questions. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada